... Bonjour et bonne rentrée à tous. Nous voici pour l'interview avec la première invitée de cette rentrée. Bonjour Alda Greoli. C'est votre première ici. Vous êtes ministre de la Culture et de la Petite Enfance depuis 5 mois ? A peu près, oui. Je vous remercie d'être venu. On va parler de culture et de petite enfance. Mais d'abord, avec vous, quelques questions d'actualité. Ce dont on a beaucoup parlé pendant l'été. Je voulais un peu avoir vos réactions. Parce que vous êtes aussi la chef de file CDH au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors d'abord, réaction sur toutes ces questions de vote. Alors on a beaucoup parlé à la fois de vote des étrangers au régional. De vote des Belges à l'étranger au régional. Et de vote obligatoire ou pas vote obligatoire. Alors quelle est votre réflexion par rapport à ces discussions sur les votes ? Alors moi qui ai eu la chance dans ma vie de m'occuper un peu de coopération internationale, je dois vous dire que d'avoir un pays où on a la chance d'être obligé de voter, il faudrait que l'on se rende compte à quel point c'est une garantie pour la démocratie. En effet, le vote obligatoire entraîne non seulement un devoir de pédagogie à l'égard de l'ensemble de la population, de la classe politique, et à la fois un devoir d'intérêt de la population à la classe politique et surtout aux décisions que nous prenons. Et donc s'il y a bien une chose à laquelle je tiens personnellement, c'est le côté obligatoire du vote. Parce que c'est, à mon sens, une des plus grandes garanties de la démocratie et de la participation de tout un chacun. Alors vous allez être content que le plus possible de gens puissent voter, notamment les Belges de l'étranger, ils pourraient voter pour vous. Tout à fait. C'est vraiment important que les Belges qui résident à l'étranger puissent aussi voter, puisqu'ils sont, entre guillemets, ils font partie de notre population belge, et donc que le vote des Belges à l'étranger est quelque chose d'important. Pour les régionales aussi. Pour les régionales aussi. Alors le vote des étrangers au régional. Alors le vote des étrangers au régional est un enjeu qui, je pense, doit être vu dans l'ensemble de la discussion que nous avons, de l'approfondissement de notre vivre ensemble, de notre culture belge commune. On a vu à quel point le vote des étrangers au communal a permis un véritable dialogue. Par contre, et j'ose le dire, on a vu aussi parfois comment on en est venu à racoler, dans un certain nombre de cas, des personnes pour pouvoir capturer ou capter des sous-groupes. Et je pense qu'à ce moment-là, la question vraiment de l'ouverture aux autres se pose et qu'il y a vraiment une réflexion à avoir en profondeur. Donc ce n'est pas un oui direct ? Non, ce n'est pas un oui direct. C'est une question de réflexion, de condition et de manière de penser le vivre ensemble qui passe au-delà du vote dans ce cas-là. Et quand vous parlez des partis qui racolent, vous mettez le CDH dans le sac ? Je n'ai pas dit que le CDH avait eu ce genre de comportement. En tout cas, on le voit, c'est un risque. Alors on va surfer sur cette fameuse loi sur le burkini. On a beaucoup parlé en France, en Belgique on est moins concerné, mais on s'intéresse toujours à ce qui se passe en France. Alors est-ce qu'il faut une loi sur le burkini en Belgique ? Ma réponse à moi, elle est claire, c'est non. Pourquoi est-ce que c'est non ? Premièrement, parce que franchement, l'important, en tout cas la symbolique dans ce dossier, c'est l'émancipation de la femme et le respect de la femme. Alors je vais faire court, mais le burkini est vraiment une question d'émancipation de la femme. Mais le bikini a-t-il vraiment été une question d'émancipation de la femme ? Donc quand on parle de l'émancipation de la femme, est-ce que ça passe par son vêtement ? Et alors là, je voudrais aussi qu'on se pose la question de l'ultrasexualisation des jeunes enfants et de certains qui viennent avec des propositions de miss pour des petites filles. Et donc la question d'émancipation de la femme, elle passe par quoi ? Elle passe par des associations de femmes, elle passe par l'éducation permanente, elle passe par l'égalité de traitement, elle passe par le droit à faire ce qu'elle a envie de faire. Mais pas par l'interdiction. Mais pas par l'interdiction. Et donc, s'il vous plaît, et un autre problème, vite, c'est que la question du burkini en France montre aussi les dérives d'un État qui à un moment donné ne sait plus comment il s'appelle parce qu'il a mis la laïcité au rang de religion d'État. Et là, il y a aussi des questions à ce projet. En Belgique, ce n'est pas le cas. En Belgique, ce n'est pas le cas. Et c'est très bien comme ça. Alors, on va passer à la petite enfance parce que ça, c'est donc le premier de vos deux départements. Vous savez aussi l'éducation permanente, mais on n'en parle pas aujourd'hui. Alors, petite enfance, on parle toujours de surpopulation bruxelloise, c'est vrai, de manque d'infrastructures dès le plus jeune âge. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour améliorer l'accueil de ces petits-enfants ? Je ne parle pas nécessairement ici des primaires, mais plutôt au niveau de la crèche, par exemple. Mais donc, la question qui se pose dans les écoles se pose aussi dans l'accueil de la petite enfance. Et on sait que c'est un enjeu. On sait que c'est un enjeu de socialisation. Et on sait que c'est un enjeu important de réussite après. Dès l'entrée à l'école. Et donc, il y a un véritable enjeu. Et il y a eu un certain nombre de plans qui ont été décidés. Et nous sommes aujourd'hui dans le second volet, ou dans le deuxième volet pour être plus exact, d'un plan qui s'étale jusqu'en 2022. De 2015 à 2018, le gouvernement s'est engagé à créer plus de 2 000 places d'accueil. Et aujourd'hui, enfin, 1 800, et on ajoute les 2 222 qui n'ont pas été créés lors du premier volet. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, plus de 700 ont été créés. Donc, ça veut dire qu'on est dans un gros tiers de ce qu'on s'était engagé en un an. En 2015, un gros tiers de ce à quoi on s'était engagé. Et donc, c'est la preuve aussi que ma prédécesseure avait fait attention à en faire une vraie priorité. Plus de 700 places créées. C'était Joël Miquet, votre prédécesseur. C'était Joël Miquet, absolument. On va citer son nom. Absolument, et avec plaisir. Mais aujourd'hui, au niveau bruxellois, il y a un vrai problème. Est-ce que vous croyez que ces 2 000 places vont suffire ? Ces 2 000 places, en fait, et ça c'est la question de Bruxelles, ces 2 000 places couvrent l'augmentation de la population. En fait, la population, en particulier la population la plus jeune, augmente dans un cadre beaucoup plus important à Bruxelles qu'ailleurs dans le pays. Si je prends sur les 4-5 dernières années, on a une augmentation de 12% de la population, et en particulier la population en bas âge. Donc, en fait, avec ce plan, on arrive à couvrir. Vient en parallèle à ça une réforme plus globale sur la communauté française, qui est la réforme des milieux d'accueil. Et dans ce cadre-là, à la fois chez des gardiennes et chez des accueillantes, comme on dit, et à la fois en milieu collectif, comprendre sur l'ensemble du territoire un certain nombre de mesures pour faciliter l'accueil, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire augmenter l'encadrement, en clair. Pouvoir s'occuper de moins d'enfants par personne accompagnante ou accueillante. Augmenter surtout la capacité de pouvoir garantir aux parents une inscription et de trouver une place de manière beaucoup plus facile. Alors, en matière de culture, votre premier bilan aussi, après ces cinq mois à la tête de ce secteur, d'abord, ça a dû vous surprendre, c'est toujours des gens qui demandent beaucoup d'argent, tous. On demande beaucoup d'argent en santé aussi. Alors, vous avez déjà pas mal parlé de choses qui traînaient un peu sur la table depuis pas mal de temps. Il y a le prix unique du livre, la suppression de la tabelle. Est-ce que ça, donc, on va avoir un prix unique du livre ? On peut l'espérer dans les 3-4 ans à venir ? Absolument. Donc, ça, c'est un dossier, je rappelle, qui est vieux de 30 ans dans ce pays puisqu'on a commencé à en parler en parallèle au moment où Jack Lang a pris la décision pour la France et le décret est passé en première lecture au gouvernement de la communauté. Donc, l'acte fondateur qui permet de passer à la régulation est passé. C'est vraiment un élément essentiel. Alors, nous y tenons, et j'y tiens en particulier, pourquoi ? J'y tiens parce que c'est la garantie, un, d'une diversité des modes d'édition et des maisons d'édition. Donc, c'est important pour les libraires. Ça garantit vraiment la viabilité à moyen et à long terme de nos petites librairies et surtout de leur capacité de conseil et d'accompagnement des lecteurs. Mais ça garantit aussi la diversité des petites maisons d'édition dans le parti francophone du pays et en Belgique en général, puisque Sven Gatz a pris un décret parallèle en même temps. Et par ailleurs, ça garantit aussi à nos auteurs de pouvoir trouver des maisons d'édition sans devoir aller quémander dans les maisons d'édition françaises. Alors, on parle beaucoup ici à Bruxelles, notamment, et en Wallonie, de régionalisation de la culture. Est-ce qu'on serait plus heureux, à Bruxelles et en Wallonie, si la culture était régionalisée ? Est-ce que poser la question, c'est pas déjà y répondre ? En tout cas, pour moi, non. Je cherche toujours quelqu'un qui m'explique ce que l'on gagnerait dans la partie francophone de notre Belgique à régionaliser cette compétence. Nous avons une réelle culture commune de la partie francophone du pays. Nous avons d'ailleurs aussi une réelle communauté avec la partie néerlandophone. C'est la raison pour laquelle c'est un plaisir de collaborer avec Sven Gatz au quotidien. Par ailleurs, il y a toute une série, mais c'est aussi aux acteurs, aux institutions auxquelles je pense. Pensez-vous vraiment que le repli identitaire sur une région, fût-elle aussi prolixe en activités culturelles que Bruxelles ? serait, demain, garantir aux institutions, aux auteurs, aux acteurs, de pouvoir rayonner plus largement. Non, je pense que ce serait juste un repli identitaire qui peut-être satisferait un peu plus les politiques qui auraient l'impression, peut-être, de régner plus sur leur parti. Mais ça, c'est territorialiser une culture. Une culture, ça ne se territorialise pas. Surtout dans une Europe et surtout dans un monde où on traverse les frontières facilement. Justement, la culture, elle peut peut-être jouer un rôle pour les problématiques aujourd'hui de terrorisme, pour lutter contre la radicalisation, pour faire en sorte que le vivre ensemble fonctionne mieux. En Italie, ils ont eu l'idée de donner un chèque culture à tous les jeunes de 18 ans. Pourquoi ne pas le faire en communauté française ? En fait, le chèque aux jeunes de 18 ans, c'est une chose peut-être à réfléchir. Ce qui me paraît important, c'est de dire que Marie-Martine et moi avons déjà, Marie-Martine Schintz, ministre de l'enseignement et moi, avons déjà décidé de mettre ensemble un parcours culturel pour l'ensemble des élèves. C'est quelque chose qui est ressorti aussi des travaux du pacte d'excellence pour l'enseignement. Et c'est quelque chose auquel nous tenons l'une et l'autre. Pourquoi ? Parce que plus jeune, vous mettez un enfant en contact avec une culture. Et quand je parle de culture, je parle d'art, je parle de sa capacité à créer lui-même, mais je parle aussi d'architecture, je parle aussi de savoir comprendre l'environnement dans lequel il vit avec une vision esthétique. Mais c'est un parcours choisi, un parcours guidé ou des billets gratuits ? Non, ce sera, et c'est en réflexion, et on verra comment on pourra le faire évoluer dans le cadre des réflexions sur le pacte d'excellence et des décisions. Sur le pacte d'excellence, ce sera un parcours obligatoire qui accompagnera le jeune pendant toute sa scolarité. Qui fait entrer donc la culture à l'école. Une dernière question pour vous, ministre de la Culture. Qu'est-ce que vous allez nous recommander pour la rentrée ? Je vais vous faire quatre propositions, mais si vous en avez une cinquième, vous êtes libre. La prolongation de l'exposition Harry Potter à Bruxelles, le festival de BD qui démarre dans quelques jours à Bruxelles, la comédie musicale Evita qui passe dans le cadre du festival Bruxelles, ou alors un CD de Tout Stylomans. Et si je vous disais un peu de tout ? Facile, facile. Facile, mais il n'empêche que c'est important. Et je pourrais aussi ajouter un certain nombre de choses qui se passent dans les centres culturels d'une série de nos communes bruxelloises et qui en valent aussi la peine. Mais si je prends les quatre propositions que vous venez de me faire, je pense qu'évidemment je prends le CD de Tout Stylomans et j'y ajoute. Et j'y ajoute une visite au festival de la BD. Merci en tout cas Alda Greoli d'être venue nous parler de vos premiers bilans. J'espère que vous aurez l'occasion de revenir à une autre occasion ici sur notre plateau. Merci, on se retrouve demain pour l'interview avec un député MR dont on a beaucoup parlé cet été, Alain De Stex. Sous-titrage ST' 501